Portée par le souffle d'un vent léger, s'amorce ici la touche finale d'une mue éphémère. Un calidoscope de mouvements chatoyants enveloppe la scène flottante, destinée à porter une musique itinérante tout aussi colorée. Ce phénomène est l'oeuvre de Maya Rocha, jeune plasticienne inspirée. Là c'est de trouver le bon drapé et comment ça va communiquer avec le reste du bateau. Le tourmente, ainsi paré, prend des airs de papillons prêts à s'envoler dans son habit d'eau de mer. Ça crée une image qui donne envie aux spectateurs de s'arrêter, parce qu'ici vous avez un public passant. C'est pas comme au musée quand on décide d'aller voir une exposition. Là c'est des gens qui se promènent et il faut leur donner envie de s'arrêter, de prendre un verre, d'écouter un peu les concerts, etc. L'installation temporaire invite au parcours d'art contemporain et d'art vivant, horizon d'eau, pour une dizaine d'étapes le long du canal du Midi. L'artiste suisse s'y plaît à croiser photographie et peinture. Ce que vous voyez ici c'est le résultat d'une performance. Je peins sur des rétroprojecteurs, ça dure à peu près une heure, une heure et demie, et puis c'est l'occasion de faire à peu près une dizaine de dessins sur cette heure. J'utilise de l'eau, des peintures à marbrures, des choses très très conventionnelles en fait, pour créer ces négatifs que je rescanne et que je réinjecte dans l'exposition suivante. Une fois la nuit installée sur la berge, c'est une toute autre histoire que découvre le village de Dupontal. Les toiles bariolées dansent, dansant d'une autre forme de couleur, acoustique celle-ci. Rumba catalane, reggae et flamenco de Marina complètent la scène. Ça amène de la couleur, encore plus de vie, encore plus de couleurs, et je trouve que ça va vraiment avec l'esprit du festival Convivencia, qui défend cette diversité, ce vivre ensemble, et cet univers très coloré par la musique, mais aussi là, avec cet habillage autour de ce bateau. Moi, je n'aurais jamais imaginé de pouvoir modifier les couleurs de mon installation. Et ça, c'est quelque chose que le festival, il amène. D'où l'intérêt de faire des projets qui sont extérieurs, disons du carcan habituel, le musée, la galerie, où il y a d'autres possibilités, mais là, il y a des solutions et des trouvailles. Un tour du monde, en 14 groupes embarqués sur la péniche, le tour monte pour Étendard.